Le Pérou. Nous voici plongés dans ce pays aux mille couleurs et à la culture millénaire. Suis-nous dans cette aventure pour découvrir sa diversité et ses paysages uniques. Salut, là c'est moi, Yann. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis passionné de voyages et d'images. Avec mes deux potes Alex et Tom, on a entrepris un voyage à travers l'Amérique latine, de Mexico jusqu'en Argentine. Des aventures et des rencontres incroyables nous attendent. Si tu aimes le voyage et la découverte, tu peux t'abonner pour suivre nos péripéties en Amérique centrale et du Sud. Nous voici à Lima, la capitale du pays. Petite halte obligatoire après avoir été dans l'obligation de prendre un avion depuis l'équateur à cause de manifestations dans le pays. La capitale profite d'un accès direct à l'océan Pacifique, ce qui en fait une ville agréable aux nombreuses activités nautiques. Cette mégalopole, rassemblant plus de 12 millions d'habitants, possède ses jolis quartiers. Comme le centre historique et les quartiers de Barranco, Isodro ou encore le célèbre Miraflores. C'est dans ce dernier que l'on peut trouver ce joli parc chinois qui nous transporte ailleurs. Il est temps de découvrir les paysages du Pérou, en commençant par les montagnes de la Cordière des Andes. Direction Huaraz. Pour nous acclimater à l'altitude, on commence par un premier trek qui va nous emmener à une lagune. Gros changement par rapport à la ville, on passe par des petits villages, on est entouré de montagnes, c'est tout ce qu'on aime découvrir en voyage. Et bien sûr, au loin, on commence à apercevoir la Cordillera Blanca, la Cordillera Blanche. Il s'agit de la chaîne de montagne tropicale, la plus importante au monde. Elle comprend 17 sommets d'une altitude supérieure à 6000 m, plus de 500 lacs et 722 glaciers. Le Huascaran est le point le plus haut de la Cordillera Blanca, qui culmine à 6768 m d'altitude, vertigineux. Bon les amis, on est enfin arrivé au Pérou. Après notre passage à Lima, on est maintenant à Huaraz. Donc c'est un petit village de montagne où on peut faire pas mal de treks, il y a des monts enneigés partout autour de moi. Et là, on est en train de faire notre premier trek dans le pays pour aller voir une lagune qui est magnifique, qui s'appelle la lagune de Huicacocha. Et on voit là, pour l'instant, les paysages sont magnifiques, donc à voir la lagune. Bon les amis, on vient d'arriver à la lagune. C'est joli, mais un peu décevant. Par contre, on voit bien les montagnes enneigées au fond, c'est quand même joli. Mais je pense que demain, on a un trek qui sera plus sympa. Et je vous montre ça en images. Nous voilà arrivés à la laguna Huicacocha. Le plus impressionnant est sans doute la vue qu'elle nous offre sur la vallée et sur la cordière blanche. Le lendemain, un autre niveau de trek et des paysages encore plus incroyables nous attendent. Il nous faut prendre un bus vers le lieu de départ de la randonnée, et les paysages en chemin nous montrent déjà que le réveil valait le coup. Attention, on a laguna 69. On est chaud. C'est parti. Allez, on va de ne pas commencer que c'est déjà magnifique. Petite crêle solaire parce qu'il y a plein soleil. On est chaud. Regardez-moi ça. Chaud, chaud, chaud. Petit glacier. C'est parti pour le trek pour aller voir la fameuse laguna 69. Les paysages sont envoûtants. Pampa, monts enneigés, cascade. Le plus impressionnant est sans aucun doute la fameuse cordière blanche, qui se tresse devant nous à chaque étape du chemin. Petit à petit, on s'approche de plus en plus de la lagune. Ça va faire savoir la lagune. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment beau. Bon les amis, on vient d'arriver à la lagune 69. Le trek était assez difficile parce qu'on est à environ 4600 mètres d'altitude. Donc il faut être un peu acclimaté à l'altitude avant de faire le trek. Je vous conseille vraiment de rester 2-3 jours dans la ville avant de pouvoir faire le trek. Mais quand tu arrives en haut, franchement, ça vaut le coup. La lagune, elle est magnifique. On a une couleur turquoise de haut. C'est vraiment quelque chose. Avec les glaciers autour, franchement, c'est magnifique. Nous voici à plus de 4600 mètres d'altitude pour admirer la laguna 69 et ses couleurs turquoises irréelles. Madame Nature façonne des paysages merveilleux. Mais l'ingéniosité de l'être humain peut en faire de même. La légende raconte que parmi ces lignes, si on regarde bien, on peut avoir écrit L'Ostra Chloritos dessus. Est-ce qu'ils sont prêts à dépeindre pour nous voir les lignes de la casse ? On va dépeindre bientôt. Salut à tous, ici votre courant en bas, Tom Eitelman. Je vous prie de m'éloigner en siège. Il y a eu crainte si quelques turbulences se font au centre de l'arrivée. Tout est normal. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mon permis, je n'ai pas mon brevet de pilote. Donc, tout va mal se passer, ne vous inquiétez pas. Pronto, vamos a poder faire una linea de basca. La primera sera el astronauta. Les lignes de Nazca. Ces immenses géoglyphes visibles depuis le ciel ont été créées par une civilisation pré-inca qui se développa entre 300 et 800 avant Jésus-Christ. Elles représentent pour la plupart des animaux et comme le dit la légende, on peut y apercevoir la première écriture du nom L'Ostra Chloritos. Le spectacle était tellement impressionnant que je n'ai pas pu m'empêcher de vomir. en route pour notre prochaine destination. Bon ben, on s'entraite à aller dans le désert de la Boca de China. C'est une oasis plutôt. On va voir comment c'est. On est chaud. Apparemment, le désert est un bel oasis. Si tu peux marcher sur une dune, on va voir ce que ça donne. Il est temps de se rendre dans le désert pour découvrir une oasis, la Boca de China. Voici l'oasis. La Boca de China La légende raconte que l'oasis naquit lorsqu'une belle princesse indigène s'y réfugia pour échapper à un chasseur. Elle se serait transformée en sirène et serait encore aujourd'hui dans le lac de la Boca de China. Le désert qu'on a fait, il y a vraiment une gueule de désert comme je t'imagine. Par ici ! Par ici j'ai tout ! Le canyon a été découvert en 2009 par un groupe de pêcheurs tentant de rejoindre la plage qui ne se situe pas très loin. Ils l'appelèrent alors le Canyon Amarillo, le canyon jaune, pour la couleur de la roche qui le compose. Par la suite, quand le canyon a commencé à être médiatisé, son nom est devenu El Canyon de Los Perdidos, le canyon des disparus. Les amis, nous voici au canyon de Los Perdidos. Ce canyon est vraiment au milieu de nulle part, comme vous pouvez le voir sur la route là-bas. On est arrivés de n'importe où. Il est perdu comme le canyon connu, il est morose. Il est encore plus perdu que le canyon. Les amis, on va d'assister à un épisode de morosité extrême de Yann. On jouait à devine ce que j'ai dans ma poche et Yann qui dit Je ne veux même pas le savoir. On est dans le canyon. C'est vraiment impressionnant. Les parois montent vers 30 mètres de haut. Les parois montent vers 30 mètres de haut. Notre prochaine destination est Paracas, ou plutôt la réserve nationale de Paracas, connue pour rassembler un bon nombre d'espèces d'animaux. Les paysages y sont également grandioses. Ainsi s'achève la première partie de notre voyage au Pérou. La prochaine étape sera la ville de Cusco et ses alentours. Abonnez-vous pour ne rien louper de nos aventures. Hasta luego.